Je m'appelle Géraud Delea et je suis mentor spirituel pour hommes. Je me suis spécialisé dans le men's work ou l'alchimie masculine qui est l'art de transformer le plomb des émotions refoulées des hommes en un diamant taillé au service de l'humanité. Dans le podcast Virilité Saine, j'échange autour d'un café ottoman avec des hommes de tous horizons, sportifs, combattants, athlètes, artistes, militaires, hommes d'affaires, entrepreneurs, pères, maris, fils que j'estime inspirants par qui ils sont et par ce qu'ils incarnent. Et ça, je veux le partager avec vous. Deux règles. Un, pas de débat. Comme le disait Albert Jacquard, ce qui compte, ce n'est pas que tu es tord aux raisons mais que ton idée plus la mienne en donne une troisième. Deuxièmement, je t'invite évidemment à partager et à commenter. Mais attention, si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que silence, t'es toi. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui dans Virilité Saine, mon invité Cyril Diabaté. Bienvenue à toi. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je te laisse te présenter, ça va aller plus vite. Ok. Je m'appelle Cyril Diabaté. J'ai bientôt 50 ans. J'ai un passé de sportif de haut niveau dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Et je suis aussi coach depuis 25 ans maintenant. J'ai commencé en tant que coach relativement jeune et j'étais coach et sportif en même temps. Coach, c'est deux ? Coach dans les sports de combat. Je vais être généraliste parce que c'est vrai que j'ai formé pas mal de compétiteurs dans plein de styles différents. Et l'essentiel, c'est la boxe pied-point et le MMA depuis 20 ans. Tu as ta propre équipe, la snack team ? Tu formes des combattants ? Je forme des pratiquants. Je forme des pratiquants. Il y en a qui sont voués à faire de la compétition. La majorité ne feront jamais de compétition. 80% des gens que j'enseigne sont des pratiquants de loisirs. Donc, ils ne vont jamais faire de la compétition. Mais bon, je suis assez exigeant quand même. Donc, c'est une bonne pratique, on va dire. Cool, cool. Ok, super. Donc là, ça, c'est le sportif. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, ses valeurs. Je sais que tu es papa aussi. Oui. La question que j'ai bien posée, le podcast s'appelle Virilité Saine. Je te le disais juste avant. Pour certains, c'est une oxymor. Moi, le premier. J'aime pas trop ce terme virilité, qui peut vite nous enfermer, suivant un peu là où on a grandi, avec qui on a grandi, comment on a été conditionné. Ça peut vite devenir une prison, cette notion de virilité. Mais moi, j'aimerais bien ton regard là-dessus. Comment toi, tu définirais la virilité ? Est-ce qu'il y a d'autres termes que tu utiliserais ? Alors, c'est marrant parce que, en prenant de là, je prends conscience, justement, du rôle de l'homme. de plus en plus de conscience sur le rôle de l'homme dans notre société, au sein de la famille, au sein d'une communauté, au sein même d'un club sportif. Et il y a un terme qui est vachement à la mode en ce moment, c'est le mal alpha. Et pour moi, il y a aussi un truc qui a été récupéré, où on essaie de pointer du doigt les mâles, on va dire, les mâles alpha, les hommes. Et puis, de décrire les hommes comme, ou en tout cas les hommes virils, comme quelque chose de péjoratif. Et pour moi, j'ai utilisé un exemple il n'y a pas très longtemps. Pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, le mal alpha, c'est Charlene Gals. C'est le mec qui est plein de valeurs, qui est là pour sa famille, qui est bosseur, qui est courageux, qui est prêt à sacrifier même sa vie pour sa famille. Et pour moi, c'est seulement l'alpha. C'est le summum de la virilité. C'est intéressant parce qu'il y a plein de notions qui sont mises ensemble. Et moi, je n'utilise pas ce terme mal alpha parce qu'il est trop connoté. Parce que pour être un alpha, il faut qu'il y ait des bêta. Et ça crée une hiérarchie. Et en même temps, je suis le premier des fois à avoir des montées de sang quand je vois des hommes pour moi qui ne se comportent pas comme des hommes. Mais c'est plus, et tu l'as dit, c'est plus en termes de valeurs. La mission sacrificielle, j'ai vécu longtemps au Japon. Je suis passé par la case militaire. Donc, le sacrifice, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le truc qui me faisait plus vibrer. Même si je suis d'accord avec toi que c'est en plus que le sacrifice, là où je te rejoins, c'est se décorréler de la peur de la mort. Mais ça, c'est encore un autre cheminement. Cesser d'avoir peur de la mort pour puissamment vivre et puissamment offrir qui je suis en tant qu'homme à ceux que je rencontre, à ceux que j'aime, à mes enfants, à ma femme et à toute personne qui croise à mon chemin. Là, ça me parle. Mais c'est clair que cette notion de mal alpha me pose problème parce que j'ai un mentor qui disait toujours tout ce sur quoi l'ego peut s'accrocher, il le fera. Donc, si tu brandis mal alpha, tu peux être sûr qu'en face de toi, tu vas avoir toutes sortes d'ego qui vont se dresser à juste titre en disant « Mais si toi, tu es alpha, nous, on est quoi ? » Tu vois ? Des hommes, des femmes, etc. Donc, c'est un terme que j'ai lu dessus, c'est un terme que je ne vais pas rejoindre même si, ce que je trouve important, une notion de schéma alpha, c'est en gros, c'est respecte-toi. En tant qu'homme, déjà, respecte-toi. Tu veux dire non, dis non. Tu veux dire oui, dis oui. Et sache pourquoi tu dis oui. Tu n'es pas d'accord, tu as le droit de te lever et de t'en aller. Tu vois ? Et c'est un peu dommage d'étiqueter ça parce que ça crée encore une fois des castes et qui engendrent le mépris. L'alpha va mépriser le bêta. Il y en a qui peuvent les prendre sous leurs ailes. Tu vois, je ne veux même pas rentrer dans ce domaine-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je peux partager en tant qu'homme, quelles sont mes valeurs et surtout, la seule personne à qui je me compare, c'est moi d'hier ou de ce matin. Et c'est un entraînement. Ça m'arrive encore de me comparer. En général, j'essaie de voir « Putain, il y a dix ans, je ne réagissais pas comme ça. Il y a encore un an, je ne réagissais pas comme ça. » Quand je vois le cheminement que tu as fait, tu as des enfants et je pense que ça va résonner. Le cheminement que j'ai pu faire sur la colère que je peux avoir grâce à mon fils aîné qui me fait cheminer, qui me renvoie ma propre colère, j'ai dû travailler dessus. Je dis « Ah ouais, c'est dix fois pire que la Légion, c'est dix fois pire que les arts martiaux. » Est-ce que ça résonne pour toi ? Alors, moi, je... Moi, dans mon monde à moi, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie parce que... Parce que je sens bien qu'il y a des gens qui sont différents, qui ont des personnalités différentes. Il y a des gens qui sont manifestement des suiveurs et il y en a d'autres qui sont en plus des leaders. Ça, ça ne me dérange pas. Le mépris, oui, ça me dérange. Ce n'est pas parce que tu es un mâle alpha ou que tu dois mépriser. Je pense que c'est là-dessus que les gens doivent bosser sur le mépris, sur le fait de prendre les autres de haut, tu vois. Ça, ça me dérange, effectivement. Effectivement, ce n'est pas parce que tu es un mâle alpha que tu dois dénigrer ou mépriser les gens qui ne le sont pas. et ça, c'est un vrai travail, je pense. Ceci étant dit, j'étais sportif de haut niveau, j'ai été champion et c'est mon côté dominant, je pense, dominant, en tout cas, le côté où j'ai besoin de m'affirmer et besoin de me montrer dominant par rapport aux autres qui m'a permis, et donc l'ego qui m'a permis de devenir champion. C'est intéressant, ok. C'est intéressant parce que, en fait, t'affirmer ne veut pas forcément dire que tu vas dominer. Oui, mais dans... Tu peux t'affirmer sans dominer. Dans les sports de combat, tu dois dominer. C'est-à-dire ? Dans les sports de combat, tu dois dominer l'autre. Tu marques des points, tu gagnes, tu peux marquer, gagner. Tu domines forcément pour pouvoir battre tel ou tel adversaire. Tu es obligé de le dominer physiquement, donc physiquement, tactiquement. Ok. Et donc, je pense que, comme je dis à mes élèves, moi, je n'ai pas un problème avec que tu es un ego. je pense que, comme je disais, pour être... pour avoir de la réussite dans les sports de combat et dans les arts martiaux, il faut forcément avoir de l'ego puisque tu cherches à dominer l'autre. Ceci étant dit, et ça, c'est... ça rejoint ce que je disais par rapport au mépris, la dureté, c'est d'avoir un ego qui est positif et qui est seulement positif. C'est-à-dire que... un exemple tout con, j'ai des élèves qui sont compétiteurs, qui sont jeunes, donc un gros ego. Et au bout d'un moment, s'ils ont du succès, ils gagnent, je ne sais pas moi, à 10 combats de suite, et bien, ils vont mettre en... ils peuvent contester ma parole, contester mon autorité, contester mon savoir. Et ça, c'est le mauvais ego, ça. Manque d'humilité ? Oui, manque d'humilité. Ce n'est pas parce que tu as de la réussite que tu dois abandonner ton humilité, tu vois. C'est le rapport père-fils. C'est la quintessence du rapport père-fils. En tant que fils, en tout cas, moi, je sais que j'ai déjà été un petit con avec mon père et que j'ai déjà critiqué mon père ou que j'ai... Alors, je n'estime pas... Je n'ai pas été trop frontal parce que je respectais et j'avais... Voilà, mais... On est tous des petits enfoirés. J'en suis rendu compte. Même avec ma mère. Je me suis rendu compte que j'étais ingrat, que j'ai critiqué ma mère, que je lui ai mal parlé. Enfin, que... Je pense que... On s'en prend... Enfin, moi, je sais que je me suis pris le retour de boomerang de ce que j'avais moi-même fait, tu vois. Et donc, ouais, quand tu es... Donc, quand tu es un... Je ne vais pas dire un mal-dominant, mais quand tu es un... Quand tu as un ego comme ça qui te pousse à essayer de devenir champion du monde, par exemple, c'est ça la difficulté. Il faut avoir un juste équilibre. Tu as cet ego-là qui te pousse vers l'avant, qui te pousse à devenir champion. Mais en même temps, tu dois avoir l'humilité et... Ouais, l'humilité de rester... De ne pas péter plus haut que ton cul, tout simplement. Donc, c'est ça qui est difficile. J'aime bien, c'est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Anja Millard. Il donnait une fois l'exemple de Mohamed Ali. Il disait Mohamed Ali n'était pas un modeste, mais il était humble. Et je me suis pris un moment pour bien comprendre ce qu'il disait. Après, il a expliqué, j'ai adoré ça, il a dit. Quand il montait sur le ring, il ne faisait pas le faux modeste. Il estimait qu'il était le meilleur. Il s'autoconditionnait à être le meilleur et le clamait au effort. C'était aussi une tactique, une stratégie pour déstabiliser son adversaire. Mais il avait l'humilité d'aller tous les jours à la salle, de travailler dur, de se taire devant son entraîneur et de se faire accompagner. Et quand il disait de faire un truc, il le faisait. Et ça, il faut être humble. Et puis, même être bon avec les gens, tu vois. Même être bon avec les gens. C'est-à-dire, Mohamed Ali, par exemple, c'était quelqu'un qui pouvait mettre de l'argent dans un caddie, enfin, mettre de l'argent, remplir un caddie et puis aller voir des SDF et distribuer de la nourriture alors qu'il était champion du monde. Et donc, c'est cette dualité dont je parlais, c'est-à-dire que tu dois avoir l'ego suffisant pour te pousser à te hisser au-dessus des autres, en fait, et dominer les autres. Mais en même temps, tu dois avoir l'humilité de rester à ta place en tant qu'homme normal, tu vois. C'est le fameux syndrome souverain au tyran. On travaille beaucoup avec les archétypes masculins. Il y en a quatre majeurs. Donc, tu as le magicien, on les a tous. On passe tous par ces phases, même plusieurs fois dans la journée. Il y a l'amoureux, l'amant, il y a le guerrier, le combattant, c'est le même. Et puis, il y a le souverain. Le souverain, sa partie cachée, c'est le tyran. Et avec ma femme, on travaille beaucoup sur... Nous, essentiellement, on travaille sur les pensées, les émotions et l'ego. Et l'ego, ce n'est pas quelque chose qu'on combat ou qu'on peut nier. C'est... Un jour, ce que j'ai demandé à un de mes mentors qui s'appelait Juno Jonas, je lui ai dit concrètement, j'en fais quoi de mon ego ? Parce que je travaille dessus depuis des années. Il me dit tu lui fais vivre un rêve heureux. En gros, tu l'utilises. Tu vois, ce n'est pas lui qui va t'utiliser. Et ce que tu dis là, en fait, c'est ça. Là, par exemple, je peux avoir une souffrance, une blessure, un rejet, un abandon, quoi que ce soit. J'ai de la colère. Au lieu d'aller me taillader le bras, je vais aller à une salle. Je peux m'inscrire à une salle de sport, une salle de moï-thai, une salle de boxe-style, de syllabes, peu importe. Et je transmute cette énergie de colère. Et je me fais accompagner, je me fais mentorer par un coach, par un mentor, peu importe. Et là, je deviens un souverain. Et là, je peux être souverain de mes émotions. Et si jamais, comme tu le dis, il y a des succès et que je gère, je n'apprends pas à gérer mon ego. Et c'est là, selon l'accompagnement qui n'est pas fait dans les sports de combat, à l'armée, mais dans la musique, dans différents domaines qu'on a vu. Les artistes, c'est pareil. Et là, clairement, c'est l'ego qui prend les commandes et là, on est dans la merde. Parce que l'ego, il n'a aucune rationalité. Il voit à court terme et il peut tout exploser en vol. C'est le syndrome du hit. Tu fais un hit, tu es un premier hit parade et après, c'est coquette suicide. Je vais demander avec toi sur un sujet je sais qui te tient à cœur. C'est ce que nous, on appelle le mutisme émotionnel chez les hommes. Donc c'est le fait que les hommes, en fait, ont été pour beaucoup conditionnés dès leur plus jeune âge à ne pas parler. Voilà comment je me sens. Moi, je les taquine un peu les hommes qui me voient en général. Je ne l'ai pas fait avec toi mais en général, je demande toujours comment tu te sens. Je ne dis pas comment ça va. Comment ça va, ça ne va rien dire. Le lexique émotionnel d'un homme en général, c'est ça va, ça ne va pas, bien, pas bien, fatigué ou comme un lundi. Moi, en général, je le vois galérer. La plupart cogitent. Ce n'est pas bien autre que bien. Là, je me sens un peu triste. Ok, c'est un début. Et je me suis rendu compte qu'avant que je fasse ce travail d'alchimie masculine que moi-même, je chemine, moi-même, j'étais incapable de dire ça. Tu m'aurais demandé comment tu te sens. Je te demande comment tu te sens. Qu'est-ce que tu pourrais répondre en checkant ton corps où tu en es. Comment tu te sens ? En surface, je suis apaisé parce que je suis dans un endroit sympa, très sympa, apaisant. On se découvre, je te découvre. On a une conversation intéressante, donc je suis plutôt à l'aise. Mais en ce moment, ce n'est pas forcément une bonne période de ma vie. Juste là, maintenant, à cet instant, comment tu te sens ? Juste maintenant ? Intrigué, intrigué, apaisé. Cool. T'as déjà fait ça quand même ? Ou dans un échange ? Tu t'es déjà posé avec quelqu'un et dire comment tu te sens ? Avec certains de mes amis proches. Certains de mes amis proches qui passaient une période un peu compliquée. Et hors période compliquée, même quand tout va bien ? Non, ça, ce n'est pas un truc qui est naturel ou qui vient spontanément. Alors qu'on devrait. C'est une proposition. C'est vrai que nous, les hommes, on n'est absolument pas habitués à se scanner émotionnellement. Non. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un gros truc, ça roule. Moi, je dis souvent, tant qu'un homme, il n'est pas sur les rotules ou sur les jantes. Ça va ? Tout va bien ? Tiens. Oui, c'est exact. Si aujourd'hui, on a cette conversation, c'est aussi dû à mon actualité. En actualité, ce n'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, ma vie du moment. J'ai perdu un ami à moi il y a trois semaines. Quelqu'un que je connaissais depuis 25 ans. Un ami d'enfance qui s'est suicidé. Et justement, on s'est retrouvé avec une bande de potes on est une dizaine. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, ça fait 25 ans qu'on se voit par-ci, par-là. Souvent, c'est Pablo qui vient du Japon, Pablo qui habite au Japon et qui revient du Japon. Et c'est toujours l'occasion pour nous de se réunir. Et des fois, c'est deux fois dans l'année, des fois, c'est une fois tous les deux ans, peu importe. Mais à chaque fois qu'on s'est réunis, ça a toujours été un grand moment de bonheur parce qu'on est vraiment des amis. On a de l'amour. Et il faisait partie de ce groupe d'amis. Comment s'appelait ton ami ? Thomas. Thomas. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris sur un nouveau groupe WhatsApp, au réveil, nouveau groupe WhatsApp qui s'appelle Thomas. Et il y avait deux phrases. Thomas nous a quittés, il a choisi de partir. Donc, choc. Et, en fait, stupeur aussi, tu vois. Parce que Thomas, c'était pas, même si c'était quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très à fleur de peau, je ne m'imaginais pas qu'il puisse faire ça. D'autant plus, qu'il a une petite fille de 7 ans. Et donc, j'ai été profondément touché et choqué aussi. Et en parlant avec tout le groupe, certains parmi eux qui le voyaient régulièrement, qui n'ont pas vu ça, n'ont pas vu le truc arriver. et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, et puis surtout des stories, en fait. Alors, ça a déclenché plein de trucs chez moi, ça a déclenché, déjà, la souffrance, mais ça a déclenché beaucoup de choses. Une introspection aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez, en apparence, assez dur. Les gens me voient comme quelqu'un de très dur. Mais en vrai, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et j'ai appris aussi, il n'y a pas très longtemps, en allant voir une psy, que j'étais dépressif depuis mon adolescence. Et je fais des... rentrer et sortir, rentrer et sortir dans des états dépressifs. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en parlant sur mon Instagram, parce que je m'exprime beaucoup sur Instagram, en parlant de ça, de la dépression, du fait que mon pote soit suicidé et tout ça, j'ai eu plein de mecs qui m'ont parlé. Alors, je me suis rendu compte, c'est ça, c'est par ce biais, ce levier que j'ai utilisé pour justement avoir une réaction des gens, c'est que j'ai fait une story où je dis, voilà, j'étais quatre fois champion du monde, je fais deux mètres, je fais 110 kilos, j'ai mis des mecs KO à foison, je symbolise un petit peu le mec, le mal alpha dans toute sa splendeur, tu vois, le mec qui a peur de rien et tout ça, mais, je suis sensible, je viens de perdre mon pote, je souffre. Et le fait de dire ces choses-là, en fait, ça a déclenché plein de choses, plein de réactions chez les hommes. En gros, si lui, il est capable d'ouvrir sa gueule alors qu'il est ce qu'il est, voilà quoi. Et donc, j'ai plein de mecs qui m'ont parlé, plein de mecs qui m'ont parlé de leur dépression, plein de mecs qui m'ont parlé de leur tentative de suicide. pas mal de gens qui m'ont dit, voilà, j'ai un parent, j'ai mon frère, j'ai mon... qui s'est suicidé ou qui a essayé de se suicider et je me rends compte, en fait, que le mutisme dont tu parles, c'est pas anodin, c'est tout le monde et en plus de ça, c'est... c'est... ça... ça va jusqu'à la mort d'une personne. Ça va jusqu'à la mort d'une personne. C'est-à-dire que tu arrives à un tel degré de souffrance, tel degré de souffrance que tu te prends toi-même la vie sans avoir demandé de l'aide. Sans avoir... Ça t'arrivait, toi, ça ? De ? D'aller dans un degré de souffrance sans demander de l'aide. Ouais. Bah ouais, parce que j'ai été élevé comme ça, en fait. J'ai été élevé comme ça, j'ai été... Et c'est pas que moi, en vrai. Tu vois, c'est tous les mecs. C'est-à-dire que on vit dans une société, on est élevé dans une société qui apprend aux mecs que pleurer, c'est pas bien. Tu vois ? Tu dis aux petits garçons, il faut pas pleurer, c'est pas bien, t'es un garçon. Faut pas t'exprimer, faut pas te plaindre, faut pas... Et après, ça te poursuit, aussi à l'âge adulte, c'est-à-dire que quand t'es mec et que t'as 40 piges et que t'es dépressif et que tu te sens foncièrement malheureux et que t'es au bord du gouffre, et bah, comme ça fait 40 piges que tu fermes ta gueule et que c'est comme ça qu'on fait et c'est pas autrement, bah, tu fermes ta gueule. et tu souffres et au bout d'un moment, la souffrance devient si intolérable que tu te suicides. Et c'est ce qui s'est passé avec mon pote. Et donc, je me suis rendu compte avec ma petite story de merde, là, sur Instagram, que j'avais potentiellement sauvé des vies. Alors pourquoi la dénigrer ? C'est pas une story de merde. Non, ça veut dire que ça demande rien, en fait. Bien sûr. Ça demande rien. C'est important et en même temps, ça demande le courage de dire, voilà, comment je me sens. Tu sais, qu'il faut du courage. Il faut du courage pour dire, là, je me sens pas bien. C'est ce qu'on appelle la fameuse vulnérabilité. C'est le terme à la mode, tout le monde en parle. Je vais rebondir à ce que t'as dit juste brièvement. Quand tu dis, on vit dans une société qui, non, notre société est le produit de X générations avant. perfectionnement-là, nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres ont été biberonnés à ça. Là, on part dans une autre polarité qui est en mode si, il faut que tu pleures, il faut que tu pleures. C'est OK, c'est cool, mais il y a quand même un travail sur soi à faire de libération des émotions, certes, mais c'est bien plus profond que ça. Pour moi, on est arrivé à un carrefour de l'humanité qui est une opportunité d'éveil pour ceux qui le veulent, spirituellement. Tu sais que moi, mon approche, c'est vraiment du mentorat dans la masculinité avec cette approche spirituelle. Spirituelle, il n'y a aucune religion, rien du tout. C'est juste puissamment, vivre la vie puissamment maintenant. Être puissamment présent maintenant. Et ça, c'est pas aussi simple que ça. Et pour moi, des hommes comme toi, comme moi, en tout cas ceux chez qui ça va résonner, on a l'opportunité là de redesigner notre masculinité. Et c'est vrai que c'est à... La quarantaine offre ça. Parce que 40 ans, tu vois à peu près où tu en es. On a fait nos trucs, moi j'ai fait mes trucs quand 20 et 30 ans, je n'avais pas le temps de penser à tout ça. Quand 30 et 40, ça commence à arriver. 40 ans, ça y est. Je ne sais pas si c'est vraiment le temps ou si c'est juste parce que tu as une période de ta vie où tu te dois de t'affirmer, tu vois. Tu te dois de montrer, en tout cas, de faire tes preuves dans ce monde, tu vois. Je ne sais pas. Moi, à 40 ans, ça fait à peu près 25 ans que j'utilise un certain système qui est là depuis à peu près l'adolescence en vrai. Ouais. Tu vois. Et c'est là où j'ai pu voir ou pas. Et en fait, je recalibre, je change. Tu sais, comme une bagnole, j'ouvre le capot et j'enlève tout ce qui ne m'intéresse plus. Tu vois, j'update ma voiture. J'enlève tout ce qui ne m'intéresse plus. Et là, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, c'est contrôle technique un peu. Si moi, je ne fais pas mon contrôle technique, je continue avec une voiture qui est dangereuse, qui n'a pas une bonne direction, qui n'a pas de bonne pneumatique. Tu vois. Et un homme qui ne fait pas le travail sur lui, il va continuer comme ça encore longtemps. Et au moindre virage, au moindre truc, un divorce, peut-être perdre son job ou quoi que ce soit, tout le monde s'écroule. Tout son monde s'écroule. Et c'est pour ça que je remets beaucoup en question le concept de mal alpha. Etant dans l'incarnation, tu l'as dit, ce concept, cette pancarte, pour moi, c'est un ballon gonflable, en fait. Tu as l'hélium. Mais tu tires dedans, il explose. Parce que c'est explosif, c'est délire. Il y a ce que tu montres et ce que tu es. Et moi, en tant qu'homme, il y a ce que je montre et ce que je suis. Et mon taf, c'est de faire en sorte que ce que je montre se rapproche plus de ce que je suis. Et ce que tu as fait, ça manque du courage. Donc, ce n'est pas une story de merde. Non, mais... C'est important. C'est important que ton ego l'entende aussi. Ce que tu fais, c'est important et que ça se trouve... Alors, tu l'as mal compris, non, mais quand je dis ma story de merde, ça ne coûte rien, en fait. Je veux dire, ça coûte... Et tu n'avais jamais peur, non ? Pas dans son sens. Pas aussi impactant. Tu vois ? Ouais. Je pense que c'est... Ouais, c'est tout. Enfin, plein de trucs qui se sont... se sont rajoutés... se sont rajoutés les unes aux autres. Plein de... Accumulation ? Ouais, une accumulation de plein de trucs qui se sont rajoutés et qui a fait que, bon, c'était pertinent, tu vois. Et donc, ça a résonné en plein de gens. Et donc, il y a eu des messages de gens qui m'ont remercié et qui m'ont... Il y a même des mecs qui m'ont dit que je leur avais sauvé la vie, tu vois. Alors, je ne sais pas... Et quand tu le reçois, toi, ça ? Ça me conforte dans le fait que... C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est que... Il faut qu'il y ait des mecs qui parlent de ça, en fait. Il faut qu'il y ait des mecs qui parlent de ça parce que... C'est ce mutisme qui est... C'est ce mutisme qui est... Qui peut empêcher les vies d'être sauvées, tu vois. Donc, je pousse les gens à ouvrir leur bouche, à parler, à parler de leur souffrance, à parler de... Alors, je ne veux pas non plus que les gens partent dans l'extrême opposé, faire de la pleurniche ou de la complainte incessante. Mais... Parce qu'à un moment donné, être un mal, être viril, c'est aussi... C'est aussi savoir serrer les dents, tu vois. Mais il faut savoir parler de ses souffrances et surtout ne pas se laisser submerger, tu vois. Un peu comme une... Même une petite boule de neige qui est en haut de la montagne et qui prend de la vitesse et de la puissance et du volume et qui... Au bout d'un moment, elle est inarrêtable. Alors que dès le début, on aurait pu la stopper facilement, tu vois. Donc... Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de... J'ai envie de parler de souffrance masculine parce que... Parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui... On est dans une société des extrêmes, c'est-à-dire où tu fermes ta gueule à tout jamais ou alors tu pleurnis sans cesse, t'es une victime éternelle, machin... Et il n'y a pas de juste milieu. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu et c'est le juste milieu qu'il nous faut, en fait. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as harmonieux. C'est pour ça que j'explore qu'on appelle l'alchimie masculine. L'alchimie masculine, en gros, c'est des hommes qui travaillent sur le masculin entre hommes. Et moi, quand j'ai découvert ça, c'était hyper important pour moi qu'on s'est rendu compte qu'en fait, je n'avais pas confiance dans les hommes. Je me suis... Il y a un homme qui est devenu un de mes meilleurs amis quand j'étais au Japon à qui je pouvais tout dire mais en général, je ne disais pas tout. Je ne montrais pas tout de moi parce que j'ai toujours peur que ça soit utilisé contre moi. Parce que j'avais été éduqué comme ça, en tout cas, là où j'ai grandi et il ne fallait pas trop en montrer parce que la moindre... Ce que les autres prenaient pour de la faiblesse qui est en fait de la vulnérabilité. Moi, je fais bien la différence entre faiblesse et vulnérabilité. Tout à fait. Tu vois, la vulnérabilité, pour moi, je vais redéfinir au cas où ce que ce n'est pas forcément évident. Vulnérabilité, voilà. J'assume de dire que là, peut-être que je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien. Émotionnellement, il se passe ça. Il y a un truc qui me chahute que là, je voudrais en parler ou que je me sens triste. Je mets un genou à terre, en gros. Et je sais qu'il y a des hommes qui sont venus me voir en me disant, écoute, tu es le premier à qui je parle depuis longtemps parce que la fois que j'ai parlé à un homme ou à une femme, je me suis senti jugé, critiqué, etc. Ou on m'a dit, tu devrais faire ça, etc. Mais je ne me suis pas senti écouté donc je me suis refermé. Mais toi, je te parle parce que déjà, tu es neutre et parce que c'est ton job. Moi, je suis accompagnant, je suis mentor pour homme donc je suis là pour ça. Et j'ai une approche c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la complainte. Si tu es là pour blâmer maman et ta chérie, va trouver un arbre, va pleurer, va trouver un seul pleureur. Ce n'est pas moi. Par contre, tu peux poser ce que tu as à poser et après, il y a une phase aussi d'acceptation et de guérison. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les cercles d'hommes parce qu'aller parler, mais parler à qui ? C'est une question que j'allais te demander tout à l'heure. C'est ce que tu as, tu as déjà répondu partiellement, mais ce que je pose souvent aux hommes, c'est est-ce que tu as au moins un homme, je suis exprès de dire un homme, pas une femme, est-ce que tu as au moins un homme dans ton entourage avec qui tu peux être complètement toi ? Oui. Vraiment dans toutes tes polarités émotionnelles avec qui tu peux tout dire, tu peux être... Vraiment littéralement, tu te mettra poil émotionnellement. Tu en as au moins un ? Oui. Ça, c'est super important. Il y a beaucoup d'hommes qui n'en ont pas. Oui, je sais. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette société. Tu vois qui est... Tu vois, tu parlais de vulnérabilité, vulnérabilité. Vulnérabilité. À ne pas confondre avec la fragilité. Ou la faiblesse. Ou la faiblesse. Donc, quand j'ai pris parole, il y a deux ou trois semaines, quand mon ami est mort, voilà, j'ai écrit pas mal de trucs et j'ai notamment dit que j'étais... Donc, comme je venais de le découvrir, j'étais dépressif. Depuis mon adolescence, suite au décès de ma mère, qui est partie quand j'avais 14 ans. Donc, moi, je suis orphelin. Et j'ai vécu une enfance un peu... un peu malheureuse. Et donc, c'est en faisant une psychothérapie il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, trois ans maintenant, que j'ai découvert que j'étais dépressif et que j'étais sûrement dépressif depuis mon adolescence et depuis ces incidents et qu'il y avait des phases plus ou moins dépressives tout au long de ma vie. Donc, déjà, ça a été un choc parce que... parce que le mot dépression veut dire beaucoup de choses en France. Tu vois, c'est... Déjà, c'est très péjoratif. Et c'est comme dans les années 80 quand on disait que on avait le sida, tu vois. Tu dis, j'ai fait une dépression et que t'es un mec en France en l'an 2023, c'est très mal vu, tu vois. T'as eu des regards comme ça ? T'as eu des commentaires ou des réflexions ou des regards que... Ouais, tu te sens... Ouais, bien sûr. Tu te sens... Tu te sens jugé des choses, déjà. Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu te sens jugé ou est-ce que tu as été jugé ? Les deux. Les deux. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a une surprise parce que, comme je te dis, je symbolise un peu l'extrême opposé d'un homme dépressif, tu vois. C'est-à-dire, je suis grand, je suis costaud, je suis champion de sport. Tu fais cette corrélation comme si être grand et costaud est parrainé de la dépression, tu vois. Ouais, ouais. Alors, tu peux être un Golgoth et être un petit lapin et... C'était un peu dans ce sens-là que j'ai fait la première story où je disais, voilà, j'étais X fois champion du monde, j'ai plus d'une centaine de combats professionnels, j'ai un taux de réussite par chaos hallucinant. J'énumère tous les trucs et en même temps, je dis, à la fin, je dis, voilà, je suis dépressif. Je suis dépressif, j'ai connu des périodes de profonde mélancolie, de profonde tristesse tout au long de ma vie. Et paradoxalement, je suis le mec le plus fort mentalement que je connaisse, tu vois. et parce que les gens, il faut leur faire comprendre que c'est pas parce que t'es quelqu'un de dépressif que t'as traversé des dépressions que t'es pas quelqu'un de fort. De toute façon, on est toujours les deux faces d'une même pièce. Il y a un à qui ça va pas plaire, mais au même endroit où tu penses être fort mentalement, même si fort, ça va redéfinir, mais au même endroit, tu peux être dépressif. Au même endroit où tu sais serrer les dents, au même endroit où t'as plus envie. T'as plus envie de serrer les dents. On a toujours les deux mêmes polarités. Et tout ça, ce que je voulais dire, c'est au niveau de la faiblesse, même ça, c'est un jugement, c'est un terme que j'aime pas trop, mais on va quand même essayer de le définir. La vénérabilité, on l'a dit, c'est mettre un genou par terre, dire voilà là où j'en suis. Et pour moi, la faiblesse, c'est de voir que mon système est complètement fucked up et de rien faire pour les remédier. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est, je vois que je fais de la merde, je me comporte pas bien envers moi, envers les autres, je me fais du mal. C'est forcément, pour me faire du mal, c'est d'abord que je m'en fais à moi. D'une manière ou d'une autre. Mon système, mon paradigme est dysfonctionnel, je le sais, je le vois et je fais rien pour changer. Ça peut être un peu dur, mais ça pour moi, c'est de la faiblesse. Ou du déni, c'est même plus du déni, enfin, c'est déni ou faiblesse. Ça résonne pour toi ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que je, tu vois, je disais par exemple que j'ai, j'ai un passif de dépressif, mais en même temps, ça m'a pas empêché d'être quatre fois champion du monde. Donc, tu vois, c'est pas parce que, c'est pas parce que tu, il y a des moments où j'ai connu une vraie tristesse, tu vois, un vrai mal-être, mais j'allais à la salle tous les jours, je m'entraînais comme un chien, je cassais des gueules. C'est un élan de vie ? En Constellation Fabienne, on dit que c'est un élan de vie. C'est-à-dire que quand t'es dépressif, en Constellation Familiale, si ça t'intéresse, tu pourras te renseigner, c'est un outil qui est très, très puissant. Moi, tu m'as raconté un petit peu ton histoire. Quand on perd sa mère, perdre la mère, en fait, c'est, la mère, c'est l'élan de vie. Et forcément, quand on perd sa mère, il y a un élan de vie qui n'est plus là. Ce qui est important, c'est que t'es pas orphelin, t'as une mère. Elle est peut-être plus là, là, mais t'as une maman. Tu vois ? En vrai, personne n'est orphelin. On a tous eu un père et une mère. Ils sont peut-être morts avant ou quand on était jeunes ou ils nous ont peut-être pas reconnus officiellement, mais on est partie droite, c'est papa, partie gauche, c'est maman. On a tous nos parents en nous. On est le fruit de leur adhènes, qu'on les aime, qu'on les aime pas, que ce soit des enfoirés ou des gens géniaux. Ça se trouve, moi, je sais que je vois des traits de moi, j'ai putain, c'est mon père, alors que c'est des trucs que je n'ai pas chez lui. Mais j'ai mon père qui coudent dans mes veines et ma mère aussi. Et je sais que la dépression, c'est de ne pas pouvoir prendre la vie. Donc ça ne m'étonne pas, je comprends que par polarité opposée, il fallait aller dans quelque chose qui explose les compteurs de la vie. Le risque, l'adrénaline, montrer, tu as dit tout à l'heure, m'affirmer. Tu vois ? Le symbole aussi de monter sur un podium. C'est pour ça que tu es grand. On ne peut pas te louper. Tu vois ? Dire au monde, vous ne pouvez pas me louper. Je suis là, je suis champion du monde, je suis grand. C'est pour ça que tu répètes souvent 1m80 et quelques cent kilos, parce qu'il y a ce monument qu'il faut toujours montrer au monde. Mais à l'intérieur, il y a aussi toutes les fractures qui sont là. Alors, paradoxalement, je suis quelqu'un de discret, tu vois ? Je ne sais pas si on rentre... Je parle inconsciemment. Je parle inconsciemment, tu vois ? Si on rentre dans un endroit où il y a plein de monde, je vais me mettre contre le mur dans un coin, tu vois ? Mais c'est... Des fois, tu me disais que tu avais une image, certains te donnaient une image de quelqu'un d'arrogant. Tu vois les deux facettes à chaque fois ? Moi, je ne trouve pas du tout rôgant. Parce que tu me connais plus, en tout cas mieux que la plupart des gens qui me... Peut-être ? Peut-être aussi que c'est l'état où tu en es aujourd'hui ce que tu offres au monde. Tu as plein de choses à offrir au monde. Juste par qui tu es, pas ton palmarès. C'est pour ça que je te dis que le palmarès, c'est cool. Moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est toi, c'est l'homme. Le père, les valeurs, l'être. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada